bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce direct qui va vous permettre d'en savoir plus sur les cursus de la chimie et les études pour y accéder alors je m'appelle Christelle je suis chargée du déploiement des MOOC d'aide à l'orientation chez France Université Numérique et cette présentation aujourd'hui sera animée par l'équipe pédagogique du MOOC CAP sur les métiers de la chimie de demain Clotilde Ferrou maître de conférence en chimie organique au conservatoire national des arts et métiers ainsi que par Cédric Montion psychologue de l'éducation nationale au CIO Mediacom l'ONICEP deux modérateurs de l'équipe fun vont également recueillir vos questions tout au long du direct vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat et je vous laisse vous présenter alors bonjour à tous moi c'est Nancy je suis chargée de communication pour France Université Numérique bonjour je suis Alexandre Jalaz et je vais me charger de m'occuper de la modération avec Nancy merci alors une petite consigne technique vous voyez en bas à droite une petite cloche en bas à droite de l'écran je vous conseille de cliquer dessus sinon vous allez entendre tous les les sons de toutes les notifications liées au chat ça peut être un petit peu désagréable sachez qu'à la fin de ce webinaire vous vous recevrez un mail avec le replay ainsi que le lien d'inscription pour pour vous inscrire et suivre le MOOC qui concerne les métiers et les études en chimie avant de démarrer je vous propose d'aller dans l'onglet sondage qui se trouve juste à côté de l'onglet chat en haut à droite de l'écran pour répondre à une petite question en fait on souhaiterait savoir si vous êtes lycéen parents d'élèves membres des équipes éducatives en lycée voilà ça nous serait utile de savoir ça on vous remercie par avance de répondre à cette petite question donc je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants pour cette présentation mais merci beaucoup donc Clotilde Ferrou j'ai conçu ce MOOC étant donné effectivement que je suis professeur au conservatoire des arts et métiers en chimie et plus particulièrement en chimie organique et encore plus particulièrement axé plutôt sur la chimie pharmaceutique donc le but de ce MOOC que nous avons conçu il y a deux ans c'est vraiment de donner à chacun d'entre vous un peu un aperçu des métiers alors en chimie il ya plus de 3000 métiers donc vous comprendrez bien qu'on ne peut pas détailler l'ensemble des métiers je vais essayer de dresser un petit tableau assez rapide des variétés des métiers qui peuvent exister dans le domaine de la chimie et effectivement si on réfléchit un petit peu la chimie étant partout elle est intégrée dans beaucoup de professions différentes alors juste un petit focus sur sur la chimie et puis ensuite avec les quatre slides préparés là je vous montrerai un petit peu ce qu'il ya dans le MOOC et puis ensuite on sera là pour répondre à vos questions d'une façon un peu général on peut considérer que la chimie est divisée en grands secteurs il ya un secteur qu'on appelle la chimie de base c'est une chimie qui est peut-être un peu invisible à vos yeux mais qui qui est aussi appelée chimie lourde et qui fournit massivement en fait en matière première des secteurs d'activité très variés alors je pourrais citer l'automobile le bâtiment le textile il y en a beaucoup d'autres et qui compte qui comprend d'un côté la chimie minérale la chimie minérale elle elle va utiliser les éléments du naturel les ressources minérales et c'est ce qui va permettre de produire les gaz comme l'azote par exemple les chlores le chlore ou encore les engrais et puis d'un autre côté il ya la chimie organique qui est ma spécialité qui repose elle principalement sur les matières premières issues du pétrole pour fabriquer par exemple des matières plastiques comme autre grand secteur on a ce que nous appelons la chimie fine donc là à partir des produits de chimie de base la chimie fine elle va élaborer des intermédiaires des molécules qui sont souvent plus complexes et on va les retrouver dans les industries pharmaceutiques cosmétiques dans les matériaux même les matériaux pour l'électronique ou l'électro technique ce sont en général ce qu'on appelle des produits à haute valeur ajoutée et qui peuvent nécessiter souvent un temps de recherche et de développement qui peut être assez long un autre secteur c'est ce qu'on appelle la chimie de spécialité là c'est les produits dont les propriétés sont définies pour un usage unique alors c'est par exemple la fabrication des savons des produits d'entretien des peintures des vernis des encres des cols voire même des produits de haute technologie comme les puces électroniques les écrans plats etc donc là déjà on voit qu'il ya énormément de secteurs différents et puis il y a aussi la chimie du végétal donc elle c'est un maillon de ce qu'on appelle la chimie verte et elle repose sur l'utilisation de produits qui sont issus de ressources végétales renouvelables et ça permet donc la production de biocarburants de biomatériaux de biosolvants de colorants naturels etc donc on se rend compte aujourd'hui que la chimie est vraiment attendue au niveau de d'enjeux majeurs économiques qui sont posés à l'humanité en fait pour les prochaines années à venir tant au niveau de la protection de l'environnement que du développement de nouvelles sources éco-compatibles de nouveaux matériaux il ya énormément de d'avancées dans ce domaine là en ce moment et donc cette nouvelle vision de la chimie ça impose évidemment de développer de nouveaux modes de production de penser au recyclage des matériaux chimiques à la réutilisation des matières premières elles doivent être renouvelables et elles doivent répondre à ce qu'on appelle la règle des quatre r c'est à dire réduire remplacer recycler et réutiliser voilà et puis sinon pour finir un peu sur cet aperçu des métiers il faut que vous réfléchissez que 80% des des chimistes quel que soit leur leur niveau exercent leur métier dans des secteurs autres que l'industrie chimique tel qu'appeler industrie chimique et donc on va être dans des industries telles que l'agroalimentaire la l'industrie pharmaceutique cosmétique l'industrie des textiles chimiques ça peut être aussi l'automobile l'environnement l'énergie l'aéronautique et puis ça peut aller sur la police scientifique ou encore la restauration d'oeuvres d'art enfin vous voyez il ya multitude de métiers qui qui peuvent donc donner lieu à à une formation en chimie alors pour vous montrer un petit peu comment est conçu ce MOOC si vous vous connectez sur ce MOOC que je vous invite vraiment à aller consulter vous avez un accès aux cours et puis vous avez un accès à un chat nommé discussion l'accès aux cours il est important de savoir que il est complet c'est à dire que c'est pas quelque chose qui est mis en ligne semaine après semaine donc il vous est possible je vous montrerai après comment il est décomposé de regarder la vidéo qui vous intéresse et puis de l'écouter ou voir même de télécharger le pdf et la transcription du cours donc ça vous permet en fait de naviguer dans ce MOOC un petit peu selon votre choix et selon surtout les questionnements que vous avez et puis il y a ensuite un un onglet discussion qui est un forum d'échange et vous pouvez échanger sur le cours alors soit entre vous soit poser des questions et régulièrement nous allons donc sur ce sur ce forum discussion pour répondre aux questions que vous vous posez et que éventuellement vous nous posez donc voilà un petit peu comment est articulé le le cours donc il ya un grand un grand volet sur le contexte de la chimie où là il ya voilà un certain nombre de nos de notions sur la chimie il ya un petit peu d'histoire comment la chimie est perçue dans notre monde aujourd'hui en quoi consiste la chimie d'aujourd'hui quelles quelles sont les perspectives pour la chimie de demain quelles sont les innovations et puis après il ya un un petit échange questions réponses qui a été donc enregistré au niveau des métiers de la chimie donc ça c'est le deuxième le deuxième grand volet du cours et bien on présente un petit peu les objectifs et on les a divisés en cinq familles recherchées et développées donc simplement parce que l'innovation est au coeur de l'ensemble des métiers de la chimie il faut savoir qu'en amont il ya beaucoup de chercheurs quel que soit là encore leur niveau ça peut être aussi bien sûr des techniciens qui sont à l'affût de nouvelles molécules de nouveaux produits et ensuite il ya d'autres professionnels qui interviendront pour vérifier que tout ce qui est inventé est exploitable c'est important il faut toujours qu'il y ait une application à ce que l'on fait et puis ensuite il ya une étape de éventuellement dépôt de brevets protéger les brevets et ensuite le développement et là on arrive à la production donc dans la rubrique produire ça concerne donc la fabrication à grande échelle de produits là encore on retrouve les industries que j'ai précédemment cité et dans ces métiers là il ya une grande connaissance évidemment de tous les procédés mais également des des machines et des réactions chimiques qui sont utilisées pour permettre cette production il faut donc avoir des des personnes parfaitement bien formés qui est et qui également vont participer à faire l'analyse des produits à faire des prélèvements et à analyser à contrôler donc la qualité des produits on en arrive donc au troisième volet aussi qui est un autre métier en fait ce sont des métiers qui touchent à tout ce qui est réglementation sécurité qualité respect des normes respect de des règles en matière de préservation de l'environnement et là c'est un secteur qui a énormément progressé toutes ces dernières années et qui est évidemment voué à progresser encore puisqu'on va devoir maintenant aussi contrôler on le fait déjà tout ou toute l'utilisation des matériaux par rapport à au contexte du développement durable un troisième volet complètement différent c'est le volet de la vente il faut vendre les produits faut vendre les appareils il faut vendre les installations des laboratoires donc là l'idéal évidemment c'est d'avoir des commerciaux qui ont une connaissance scientifique et technique et qui ont en même temps suivi des études de communication et de vente et puis le dernier volet qui n'est pas des moindres c'est ce qui concerne l'enseignement parce que ce sont des métiers où il y a une nécessité de transmission de la connaissance alors transmission aux élèves mais pas seulement transmission aussi dans le cadre des entreprises de quelqu'un qui a de l'expérience à un jeune qui est qui rentre dans l'entreprise soit au cours de ses études en apprentissage soit au moment de son embauche et en fait la pédagogie que nous allons développer doit vraiment être au coeur de de l'ensemble des métiers autour de la chimie et puis ensuite il y a un volet sur les études où là encore c'est divisé en cinq cinq grands chapitres que peut on faire avec un niveau cap ou bac puis bac plus deux bac plus trois dans un parcours licence master doctorat lmd et puis il ya aussi un focus plus particulier sur les écoles d'ingénieurs alors je vous coupe deux secondes au child de basma qui demande quelles sont les différentes filières dans la chimie alors quelles sont les différentes filières dans la chimie donc il y en a énormément ça va vraiment dépendre du secteur vers lequel on veut aller c'est pour ça que j'ai un petit peu parlé des industries parce que finalement en fonction de ce que l'on veut faire on va se diriger vers des différentes filières aujourd'hui il ya il ya vraiment un engouement pour tout ce qui est nouveaux matériaux c'est un exemple donc à ce moment là on va plutôt aller vers des études en chimie des polymères pour essayer de participer à toute l'évolution qu'il ya autour des matériaux matériaux innovants matériaux techniques voilà en revanche on peut avoir quelqu'un qui veut plutôt se diriger vers les métiers de la santé et qui va peut-être plus se diriger vers les études de chimie liées à des notions de biochimie et biologie donc à ce moment là on va prendre dans une filière plus axé métier de la santé donc c'est un peu compliqué de répondre à tout ça parce que parce que autant de bac à bac plus trois on peut avoir des études assez général après quand on va rentrer dans le haut niveau du master il va falloir une spécialisation mais ensuite si on regarde simplement par exemple au niveau des CAP ou des bacs on va avoir je vais pas tous les détailler bien sûr mais je prends des exemples on peut avoir un CAP industrie chimique mais on peut aussi avoir un bac pour procédé de la chimie procédé de l'eau et des papiers carton on peut avoir quelque chose qui concerne le laboratoire et contrôle qualité donc les filières sont extrêmement nombreuses et je crois que pour répondre plus précisément il faut déjà que chaque étudiant ou futur étudiant est un peu une idée de du métier qui l'intéresse pour essayer de trouver un petit peu la filière mais peut-être cédric peut compléter ce que je viens de dire avec plaisir juste pour rebondir sur ce que vous disiez effectivement ça dépend effectivement du projet final toutefois si c'est pour pas au niveau des filières j'ai envie de dire tout est ouvert puisque effectivement quel que soit d'ailleurs votre votre bac s'agit d'un bac pro d'un bac général ou d'un bac technologique vous avez en fait pléthore de formations possibles de filières possibles puisque vous allez retrouver effectivement des spécialités chimie dans le cadre des bts mais aussi des but on va retrouver effectivement la filière universitaire et bien évidemment les écoles d'ingénieurs c'est effectivement très ouvert ça ne manque pas de filière en tout cas pour pour la chimie dans ce qui est intéressant en plus c'est que selon votre appétence pour les études c'est à dire que vous souhaitiez faire un cursus plutôt court un cursus plutôt plutôt long ça va quand même effectivement du CAP chez Milo par exemple jusqu'au doctorat pour la recherche et le développement en passant comme je vous le disais par les bts les buts les licences les écoles d'ingénieurs et notamment en plus dépasseraient l'existant entre toutes ces filières donc il y a effectivement plusieurs voies possibles et d'énormes passerelles existantes qui vous permettront effectivement d'affiner votre projet au fur et à mesure de vos études de toute façon on peut peut-être prendre d'autres questions parce que j'avais fini après sur les slides c'était juste pour terminer il y a ensuite un certain nombre de témoignages de professionnels donc on est allé on est allé dans des entreprises dans des start-up dans des écoles et on a interviewé un certain nombre de de personnes qui vous parle de leur métier ou de leurs études et je pense que par ces témoignages là justement pour répondre un petit peu à votre question ces personnes là aussi on les interroge à chaque fois sur quelles études avez vous suivi et donc si vous allez écouter les témoignages de professionnels ça vous donnera vraiment une bonne idée de la diversité des métiers afférent à ce domaine oui alors on a yacine qui nous demande est il possible de devenir chef de laboratoire ah mais oui il est possible bien sûr il est possible de devenir chef de laboratoire si c'est en entreprise et bien justement vous pourrez regarder le l'interview sur le laboratoire de formulation on a quelqu'un qui explique effectivement tout son parcours et comment elle est devenue chef de laboratoire oui alors en général pour devenir chef de laboratoire c'est quelque chose qui va se passer plutôt en entreprise donc on va démarrer on va intégrer un laboratoire et puis eh bien c'est ce que disait Cédric tout à l'heure en fonction de son appétence à prendre des responsabilités à manager à encadrer des gens on pourra ensuite prendre petit à petit des responsabilités pour finalement assez rapidement envisager d'acquérir un tel poste après évidemment ça va dépendre de la structure dans les dans laquelle on est embauché et puis des compétences de chacun ensuite nous avons françois qui demande s'il existe une formation spécifique à lyon chimie et cosmétique alors il y a alors déjà à la base la cosmétique fait appel à peu près à la même chimie que la pharma ou face à cellier avec avec la pharma mais ensuite oui bien sûr il y a par exemple un bts métier de esthétique cosmétique parfumerie tout dépend après du niveau mais finalement oui il y a aussi bien sûr il y a des formations plus spécifiques pour la cosmétique alors on a à peu près la même question mais cette fois c'est avec le milieu de la mer alors là peut-être cédric peut être j'espère que vous pourrez répondre justement alors je sais qu'évidemment la chimie fait partie intégrante des métiers de la mer puisqu'évidemment il y avait beaucoup de recherche et développement dans ce domaine ce que je vous invite si vous pouvez si vous êtes sur paris c'est le 14 décembre bien le forum des métiers de la mer justement à paris où il y aura toutes les écoles notamment d'ingénieurs mais toutes les formations autour des métiers de la mer et effectivement celle qui offre des spécialités par rapport à la chimie marine je crois qu'on l'appelle comme ça mais pour vous donner aujourd'hui à là de tout de suite un parcours précis ça serait compliqué mais on pourrait en sens rencontrer je pourrais le faire mais là ça serait un peu compliqué j'imagine effectivement la chimie fait partie bien évidemment de tous des métiers de la mer en général après surtout quand je disais que sur ce mou qu'il ya il ya un volet discussion c'est vraiment le genre de questions que vous pouvez nous poser ça nous donne nous le temps d'aller vraiment regarder plus près et de vous donner des liens utiles pour que vous puissiez avoir plus d'éléments si vous le souhaitez donc n'hésitez pas à utiliser à vous inscrire au MOOC si vous si ce n'est déjà fait et à utiliser ce ce forum quand on a un peu de délai pour il ya tellement de filières différentes de métiers différents qu'évidemment il nous faut quelquefois regarder d'un peu plus près par rapport à vos questions et bien toujours sur le même principe on a un élève de première qui s'intéresse à la chimie verte et qui se demande si c'était mieux de choisir l'aspect physique chimie et maths ou svt et maths je crois que ça va déjà dépendre du de l'appétence à certaines disciplines pour l'élève je crois que les deux filières mène parfaitement à ça l'intérêt de faire de la physique peut ensuite orienter un peu le métier vers quelque chose qui voilà qui est peut-être plus en lien avec l'esprit physique ou physico chimie mais les sciences du vivant au travers de la svt apporte également beaucoup parce que il ya beaucoup de chimistes qui ensuite font de la microbiologie par exemple pour le traitement de l'eau et du coup et avoir fait un peu de un peu de sciences du vivant c'est bien mais en plus après sachez que quel que soit votre diplôme on apprend beaucoup dans les études du supérieur au travers des stages et puis une fois que vous êtes embauché aussi vous apprenez avec l'expression peut-être pas très élégante mais sur le tas et on se forme très bien donc si vous avez une aptitude scientifique je crois que orientez vous vers ce qui vous semble le plus accessible pour votre pour la fin de votre lycée en terminale et il n'y a pas de blocage il ya enfin il n'y a pas de blocage majeur et la chimie verte est en train de se développer énormément donc à tout niveau d'études ensuite vous pourrez raccorder il ya là aussi sur les témoignages il ya aussi un vous pouvez écouter le témoignage intitulé là sur le terrain et vous verrez c'est autour de la chimie de l'eau et là aussi vous pouvez vous rendre compte des du parcours des des personnes qui sont interviewés moi je rajouterais pour les enseignements de spécialité exactement la même chose c'est à dire qu'il faut aller dans votre domaine de compétences si choisir les enseignements spécialités qui vous conviennent bien dans le sens où l'intérêt c'est d'avoir le meilleur dossier scolaire possible pour ensuite avoir le maximum de choix en termes de formation post bac quel que soit l'enseignement scientifique que vous choisirez qui accompagnera les mathématiques les portes seront ouverts de toute façon pour faire ce que vous souhaitez faire sachant comme je vous disais tout à l'heure rien n'est définitif d'autant qu'une fois qu'on rentre dans le supérieur il existe énormément de passerelles il y a beaucoup de choses à connaître dans le supérieur donc rassurez-vous quels que soient vos enseignements de spécialité aujourd'hui ce seront les bons du moment qui vous apporte du plaisir déjà et puis les meilleurs résultats possibles alors on a annel qui nous dit quelle étude et quel choix devons-nous prendre comme spécialité au lycée pour faire des recherches pour la fabrication de nouveaux médicaments alors là encore on revient exactement sur ce qui vient d'être dit c'est à dire que ça va s'affiner ça va s'affiner après donc par rapport à par rapport à une filière donnée à la limite n'importe quelle étude où on a fait un petit peu de chimie permet de d'accéder à ça et en fait ce qui détermine ensuite de se retrouver dans le milieu pharmaceutique et voilà c'est essentiellement les stages qui seront choisis alors bien sûr si on fait ses études en alternance ou en apprentissage et bien enfin moi vraiment sur les filières de la chimie je conseille vraiment ce mode d'apprentissage parce que il vous permet d'avoir une intégration dans les entreprises ou dans le milieu universitaire peu importe le choix du lieu du stage mais en tout cas ça vous permet vraiment de de cerner un petit peu si le secteur que vous avez envisagé vous plaît et ça vous permet aussi de changer de secteur là aussi vous pouvez écouter les témoignages d'étudiants bts métiers de la chimie c'est c'est ça évoque tout à fait ça mais voilà je crois je crois pas qu'il y ait quelque chose de précis à donner peut-être cédric a quelque chose à à compléter mais non je vais redire ce que vous avez dit effectivement est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux choix est ce que grâce aux études de chimie on peut accéder à des métiers liés à la police scientifique oui absolument je l'ai indiqué dans mon avant propos bien sûr puisque là on va tomber sur plus le domaine de ce qu'on appelle la chimie analytique donc police scientifique dit évidemment analyse de d'énormément de de d'échantillons d'indices etc on va utiliser beaucoup de matériel d'analyse chimique de spectroscopie etc et là il ya évidemment des études en chimie analytique permettent ensuite d'intégrer les soit les laboratoires de recherche de la police scientifique soit d'autres secteurs dans la police scientifique et on a enfin moi qui enseigne au CNAM en filière d'ingénieurs j'ai déjà effectivement rencontré un certain nombre de d'étudiants du CNAM qui qui travaillaient dans la police scientifique et qui venaient suivre des enseignements complémentaires au CNAM pour pour changer de poste mais en tout cas bien sûr il ya mais là on est plus là ça m'est plus facile de répondre on va plus aller vers la filière chimie analytique ça correspondra plus aux professions qui sont demandées en police scientifique ensuite on a marié qui demande si donc la chimie est un domaine qui embauche beaucoup en france alors peut-être cédric a des chiffres moi j'en ai pas pris cette année voilà mais énormément de chiffres non plus mais j'en ai quelques-uns effectivement oui c'est un domaine qui recrute sa domaine qui recrute à peu près vingt mille pas vingt mille personnes par dito sur toute la france pas uniquement des chimistes à tous les niveaux effectivement que ce soit dans la production la recherche le développement la commercialisation la vente il ya beaucoup de recrutement et l'île de france notamment ce qu'on oublie parfois de dire c'est que l'île de france c'est une région de la chimie en fait beaucoup de choses qui se passent donc c'est un gros bassin d'emploi pour les pour les métiers de la chimie donc oui c'est ça progresse toujours on dit en ce moment qu'est ce qui progresse le plus ce serait effectivement la chimie du végétal on dit que c'est à peu près un taux de croissance de 6% par an donc c'est c'est très important donc il y aura seulement beaucoup de postes à pourvoir dans les dans les années qui viennent ce qu'on recrute beaucoup d'après ce qu'on nous a dit également c'est beaucoup niveau bac plus 2 bac plus 3 au niveau technicien jean maîtrise d'énormes besoins et bien sûr il y aura toujours besoin de cadres d'employés donc effectivement des opportunités à saisir dans les dans les cinq six ans qui viennent dans le domaine de la chimie oui et juste pour compléter effectivement un gros bassin d'emploi au niveau de l'île de france et pour ceux qui pour ceux ou celles qui pourraient être intéressés par tout ce qui est industrie cosmétique là c'est plutôt la région centre il ya ce qu'on appelle la cosmétique vallée en fait il ya des grosses alliances dans certaines régions et la région centre est vraiment un concentré de d'industries plus ou moins grosses ça va des start-up à des plus grosses entreprises axées sur la cosmétologie voilà alors il ya nidji qui nous dit qu'elle s'intéresse à l'ingénierie biomédicale est ce que cela rentre dans la filière physique chimie alors j'ai déjà eu les années précédentes des questions là dessus ma réponse est plutôt non c'est à dire que vraiment quand on va dans le bio médical je pense que il est plus judicieux de partir sur des études autour de la biologie alors ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de biologistes peuvent suivre des formations complémentaires en chimie quelquefois c'est nécessaire et ça leur permet d'avoir d'ailleurs un peu une double compétence on s'aperçoit de plus en plus d'ailleurs que dans les industries pharmaceutiques par exemple les quel que soit aussi le niveau les techniciens les ingénieurs et les chercheurs chimistes et biologistes travaillent ensemble et finalement acquiert des compétences dans les deux domaines mais pour démarrer des études peut-être cédric pour apporter la biologie de préférence la biologie et vous pourrez après compléter par de la chimie en fait il est plus facile ça c'est l'expérience qu'il dit il est plus facile de pour un chimiste de faire de la biologie parce que la biologie voilà on en fait toujours un petit peu quand on fait de la chimie quand on démarre de la biologie c'est vrai qu'on a des notions de chimie puisque il y a un peu de chimie dans les études de biologie ça semble un peu plus dur à des biologistes d'acquérir voilà des compétences un peu poussées en chimie mais néanmoins il y en a beaucoup qui le font si nécessaire mais par rapport à votre question c'est plutôt biologie ensuite nous avons une question par rapport à quels étaient les profils les plus recherchés dans les métiers de la chimie c'est je crois pas que ce soit possible de répondre comme ça mais je crois aujourd'hui celui que si je répondais en termes de diplôme je dirais aujourd'hui que le btc limité sont très recherchés la dimension technique est beaucoup recherchée en ce moment notamment en île de france et au niveau des secteurs je me trompe peut-être mais vraiment le secteur autour des matériaux polymères est un secteur très très en vogue et quand on voit l'évolution extrêmement rapide de tout ce qui est créé aujourd'hui un exemple penser à tous vos tous vos textiles qui maintenant ont des performances techniques incroyables ça ça n'existait pas il ya une quinzaine d'années voire même une dizaine d'années mais voilà ce secteur ne plaît pas à tout le monde et il y a d'autres secteurs mais mais je je confirme qu'il ya un gros besoin en haut niveau bts thomas demande existe-t-il des prépas de chimie bah oui bien sûr oui sans célèbre bien sûr vous avez pc si notamment on va à pédic chimie sciences de l'ingénieur dont je suppose parfois on vous parle au sein au sein de votre établissement si vous êtes si vous êtes en lycée elle est tout à fait conseillée recommandée effectivement pour pour y voir notamment si vous souhaitez rejoindre les écoles d'ingénieurs vous pouvez aussi si vous ne souhaitez pas passer par là pour y regarder aussi le réseau de la physique et des écoles post bac de la chimie mais c'est vrai que oui bien sûr il ya des cases préparatoires grandes écoles physique chimie et après vous regardez le réseau guélu sac des des écoles d'ingénieurs et vous aurez vraiment un bon panel de ce qui se fait après au niveau des écoles d'ingénieurs on a une question quelle formation me conseillez vous pour la restauration en oeuvre d'art alors pour la restauration en oeuvre d'art c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure pour la police scientifique des personnes qu'on a rencontré là encore on a un témoignage de deux personnes dans un laboratoire de recherche pour la restauration des oeuvres d'art bien sûr des études de chimie classique mais derrière c'est quand même beaucoup de chimie analytique là aussi beaucoup de d'études des matériaux puis ensuite évidemment il ya la rénovation et c'est à utiliser les bons produits mais il ya deux de façon initiale de toute façon une étude avec des méthodes analytiques très poussées pour pour regarder donc ça va être aussi bien de la spectroscopie de masse infrarouge etc donc là encore on est plus au départ sur des études en chimie analytique je permets juste de vous mettre dans le cadre du chat un site extrêmement intéressant qui va vous expliquer qui fait qui va vous expliquer les formations les plus pointues notamment au niveau de la restauration et quelques seuls types de restauration c'est le site de l'inma c'est une nationale aux métiers d'art je vous le mets dans le chat c'est si vous avez vraiment un domaine très précis une restauration de restauration en particulier allez voir sur ce site vous aurez vraiment des réponses précises dans ce qui vous concerne pour les formations à suivre alors on a gabrielle qui nous demande y a-t-il un lien entre la chimie et l'écologie et quels sont les métiers qui correspondent du coup à ces deux domaines il ya un lien inhérent c'est ce que j'appelais tout à l'heure la chimie verte donc en fait c'est toutes les nouvelles utilisations de la chimie que ce soit en recherche ou en production en respect avec l'environnement donc après lien chimie écologie oui de toute façon il doit être dans dans l'esprit de chacun des chimistes mais ensuite on peut orienter s'orienter vers un vers un métier qui est vraiment très en lien avec l'écologie mais l'apprentissage même de la chimie maintenant dans le supérieur se fait avec en permanence au dessus de la tête l'idée que on doit recycler on ne doit pas polluer on doit faire attention à l'utilisation des matières on doit travailler en économie de carbone enfin tout ça ça devient une évidence et pour vous qui allez suivre des études ça va vraiment être intégré dans vos formations ce qui n'était pas le cas avant et ensuite vous pouvez vous tourner vers des voilà vers des domaines je parlais tout à l'heure de tout ce qui est la chimie de l'eau où là évidemment on est complètement lié aux gros problèmes environnementaux mais ça peut être aussi la chimie de l'énergie là on va aussi tomber dans des dans des contextes écologiques forts et importants donc le lien je dirais presque devrait maintenant être presque naturel alors il ne va pas concerner forcément tous les métiers mais en tout cas dans votre apprentissage oui et puis ensuite dans votre métier vous pourrez vous orienter plus vers un domaine écologique en fonction de vos de vos souhaits et de vos appétences quelle est la différence entre école d'ingénieur et master concernant les débouchés des compétences je vais commencer par la tête justement des différences en termes de compétences et des bouchées une école d'ingénieurs tout simplement c'est une école qui a une reconnaissance déjà par ce qu'on appelle la cti la commission des titres d'ingénieurs et vous avez au terme de cinq ans d'études ou trois ans d'études au sein de l'école d'ingénieurs si vous êtes rentré à bac plus 2 par exemple vous avez le titre d'ingénieur donc une école d'ingénieurs c'est déjà ça c'est une école effectivement une reconnaissance par la commission des titres de l'ingénieur et vous avez le titre d'ingénieur l'université parfois propose effectivement ce qu'elle a des écoles d'ingénieurs en son sein donc des formations écoles d'ingénieurs et puis le master ne vous donne pas le titre d'ingénieur c'est pour ça qu'on parle souvent d'ingénierie d'ailleurs on parle de cursus en ingénierie au sein des universités pour ma part en termes de débouchés de compétences je pense que les écoles d'ingénieurs ont plutôt une approche pragmatique plutôt concrète ce que n'offre pas toujours l'université en termes de débouchés je pense que c'est relativement très proche dans le domaine de la chimie tant les besoins sont forts oui oui j'adhère tout à fait à ça un diplôme d'ingénieur normalement enfin pratiquement tous je pense donne grade de master presque toutes les écoles d'ingénieurs ont mis ça en place je pense quand même qu'on trouve plus aisément du travail avec un diplôme d'ingénieur même si je sais qu'avec des masters on trouve et là encore je vais faire la différence entre un master un master alors master recherche master professionnel n'existe plus mais un master fait en alternance ou un master fait en études normales lorsqu'il y a l'expérience professionnelle derrière si on le fait en alternance ou en apprentissage là au niveau de l'embauche il n'y a aucun problème derrière et puis grâce aux six mois de stage d'un master voilà on acquiert quand même déjà une certaine expérience c'est un peu moins professionnalisant peut-être effectivement un peu moins aussi un peu moins généraliste sur certains points qu'une école d'ingénieur qui va aussi vous proposer pas mal d'heures de management etc voilà un peu la différence mais je suis d'accord qu'en chimie il n'y a peut-être pas une énorme différence au niveau de l'embauche voilà après un master comme un diplôme d'ingénieur permet de continuer aussi par un doctorat donc c'est un peu un choix quelquefois certains n'arrivent pas à intégrer une école d'ingénieur et font d'excellentes études universitaires ça va dépendre un peu de ce qu'on souhaite ce n'est pas tout à fait les mêmes disciplines qui sont enseignées donc j'ajouterais juste pour les écoles d'ingénieur il y a peut-être un avantage les écoles d'ingénieur ont l'habitude de proposer du double diplôme et du double formation on parlait effectivement en début de séance qu'il y avait la partie commercialisation c'est de la chimie qui existe et qui a des besoins particuliers et souvent on a besoin de profilibri c'est à dire de personnes qui ont à la fois une appétence pour le scientifique et qui ont des connaissances, des compétences précises pointues et qui se sont adjoints en plus au cours de leurs études cette dimension commerciale il y a des écoles d'ingénieur qui peuvent proposer un partenariat au cours de la dernière année avec une école de commerce par exemple ce qui permet d'avoir cette polyvalence qui est très recherchée aujourd'hui ce serait peut-être le plus qu'on peut avoir dans les écoles d'ingénieur alors on a Corinne qui demande existe-t-il une école ou une formation spécifique dans le domaine des parfums pour atteindre un niveau souhaité au moins bas de plus 4 ? oui oui il y a une école à Versailles j'en oublie l'acronyme l'ISIPCA voilà l'ISIPCA qui répond vraiment à ce que vous demandez l'ISIPCA à Versailles on va vous mettre le lien dans le chat alors INSIA nous demande est-ce qu'il y a un rapport entre la médecine et la chimie ? il y a un rapport dans le sens où en première année de médecine il y a des cours de chimie il faut un minimum de chimie mais il n'y a pas de lien entre les deux cursus si on décide de faire médecine c'est un autre cursus mais voilà c'est tout ce que je peux répondre mais il y a de la chimie dans les études de médecine ça c'est sûr comme il y a de la physique et comme il y a des maths peut-être qu'un jour ça disparaîtra mais pour l'instant non et de toute façon il faut un minimum avoir fait un minimum de chimie pour pouvoir parler molécules et donc pour pouvoir parler médicaments est-ce qu'il y a beaucoup de travaux pratiques en école d'ingénieur ? et si oui à partir de quelle année de formation ? alors là je ne sais pas répondre à ça parce que je connais il y en a toujours il y en a dès la... à mon avis c'est ça bien sûr il y a toujours une approche il y a une approche plutôt concrète il y a des TD, des TP, des stages qui sont possibles mais dès les premières années même dans les écoles d'ingénieur post-vac vous avez une approche assez pratico-pratique donc oui il y a une dimension concrète dès la première année pas que bien sûr il y a une théorie qui est très très importante mais c'est vrai qu'il y a une approche aussi des connaissances qui peuvent être plus pratico-pratiques dans les écoles de chimie à l'ESPCI par exemple il y a des travaux pratiques dès la première année en chimie analytique en chimie organique dans tous les secteurs de la chimie donc après ça dépend peut-être des écoles mais le pourcentage exact non je ne le connais pas mais maintenant toutes les études de ces métiers-là intègrent forcément des travaux pratiques il ne peut pas y avoir que de la théorie ce n'est pas possible on apprend beaucoup aussi en manipulant et en voyant et en regardant et en observant c'est vraiment des métiers de l'observation et de la manipulation Alors Emeric nous demande est-il nécessaire d'habiter à Paris pour trouver une bonne école pour des études de chimie ? Non Toutes les écoles supérieures de chimie ont un très bon niveau enfin peut-être pas toutes mais en tout cas il y a vraiment non non je crois que chacun dans sa région peut trouver une bonne école de chimie et les programmes sont quand même bien homogènes maintenant écoutez moi j'ai accueilli beaucoup beaucoup d'étudiants dans mon laboratoire depuis des années venant de toutes les régions de France j'ai jamais vu de différence majeure pas plus au sein de l'île de France que quelqu'un de l'extérieur les mêmes différences en fonction des étudiants bien sûr mais on a des étudiants excellents on a accueilli des BTS des licences et des masters depuis des années qui viennent de toute la France et je peux dire que les niveaux dépendent vraiment du niveau de l'étudiant lui-même mais pas de l'école peut-on aller vers des études de chimie en n'ayant pas poursuivi la spécialité physique chimie en terminale ça va être un petit peu compliqué la porte n'est pas fermée comme on disait tout à l'heure comme Madame Ferrou disait tout à l'heure de toute façon il y a la possibilité parfois de compléter un peu son parcours même si on a préféré la biologie par exemple pour l'enseignement de spécialité on peut compléter plus tard c'est pas complètement fermé je pense que je vois il y a des écoles d'ingénieurs qui ont un recrutement plus large que d'autres par exemple donc je pense qu'on se ferme quand même la porte à certaines formations qui exigerait en fait physique chimie est-ce que c'est totalement est-ce que vous ferme totalement la porte totalement la porte je ne pense pas mais l'angle de tir est quand même plus restreint alors ah pardon non juste je précise la chimie est une science qui n'est pas facile facile donc voilà plus on a un background important et mieux c'est mais voilà pareil c'est une question de travail personnel aussi après voilà alors on a François qui demande existe-t-il une formation allée en chimie et environnement donc ça vous avez déjà répondu mais sans SVT ben oui bien sûr enfin oui pas besoin de faire SVT pour faire physique chimie donc en fait je ne comprends pas très très bien la question bon j'enchaîne sur une autre question Lilia qui nous demande pourriez-vous nous en dire plus sur la chimie nucléaire les postes de travail les parcours post-bac les écoles etc alors je pense que c'est une spécialité de toute façon je ne pense pas qu'il y ait des formations complètement spécialisées sur le sujet non en général d'ailleurs pour faire ces formations là il faut être aussi bon en physique parce qu'on allie beaucoup la chimie du nucléaire à la physique du nucléaire donc il faut voilà il faut avoir un bon niveau mais là c'est pareil on démarre sur des des études que ce soit universitaire ou école d'ingénieur et puis à un moment donné on va aller se spécialiser et faire des stages et voilà et travailler dans le nucléaire alors après ça dépend vraiment du niveau et ça dépend de ce qui est entendu je sais que maintenant il y a plein de formations par exemple sur le démantèlement des centrales nucléaires parce que ce sont des métiers d'aujourd'hui et de demain ce sont des formations qui n'existaient pas avant donc il y a un certain nombre de formations qui sont qui se créent au fur et à mesure de l'évolution sociétale mais au départ c'est vraiment de la chimie chimie physique classique Alors Clara nous demande quels sont les métiers de la chimie dans le luxe tissu et cosmétique J'ai vu passer la question alors c'est une excellente question elles sont toutes très bonnes les questions mais j'aime beaucoup cette question là parce que je vois très bien le souci de la cause animale et le souci de l'environnement qui sont très présents dans cette question à mon avis je ne crois pas avoir vu passer alors je ne connais pas toutes les spécialisations dans le domaine de la chimie je n'ai pas vu de spécialisation concernant le luxe à proprement parler mais je pense que c'est quelque chose qui doit être aujourd'hui très étudié en recherche et développement à mon avis je n'ai pas d'exemple précis à vous citer peut-être Madame Ferrou en a-t-elle non non je n'en ai pas non plus mais mais c'est tout à fait ouvert quoi c'est encore plus spécialisé voilà c'est tout mais ça va dépendre vraiment de l'entreprise dans laquelle vous allez soit faire un stage soit faire vos études en alternance soit après être embauché c'est un secteur d'activité un peu plus particulier c'est tout oui il n'y a pas de formation précise je pense qu'en tout cas ce sont des entreprises qui vont qui effectivement sont de plus en plus soucieuses d'apporter à leur image ce souci là justement celui de l'environnement donc je pense qu'effectivement elles peuvent entre guillemets investir sur des jeunes talents qui souhaiteraient chercher dans ce domaine faire évoluer les choses dans ce domaine je pense qu'il y a effectivement c'est un secteur de niche mais un secteur qui existe peut-être déjà et qui va sûrement prendre de l'ampleur est-ce qu'il y a une filière qui permet de voyager alors une filière qui permet de voyager ce qu'il faut savoir j'avais fait une petite étude c'est que il est il est très reconnu ensuite quand vous allez chercher du travail si vous avez eu une expérience à l'étranger donc si dans le cadre de vos cursus déjà vous pouvez avoir faire en sorte d'avoir une expérience à l'étranger c'est vraiment parfait voilà après la mobilité va dépendre vraiment de l'entreprise dans laquelle vous êtes choisissez une entreprise internationale et là vous voyagerez c'est vraiment ce que je peux conseiller puis après ça dépend de votre caractère aussi vous pouvez être amené à essayer d'aller développer quelque chose à l'étranger mais on ne peut pas répondre précisément en vous disant oui trouver enfin en rentrant dans une multinationale ou dans une entreprise en tout cas qui a des filiales à l'étranger ça vous permet de voyager et je connais énormément de jeunes qui sont partis plusieurs années à l'étranger et dans des pays extrêmement variés donc il n'y a aucun empêchement à aller travailler à l'étranger en ayant fait des études de chimie et c'est quelque chose qui est assez courant on a Elisabeth qui demande quelle est la différence entre un BTS chimie et un BUT chimie la différence je vais commencer la différence c'est que le BTS se fait toujours au lycée le BTS dure deux ans et le BTS a une visée j'ai envie de dire peut-être plus professionnalisante encore le bachelor universitaire technologique donc qui est assez récent qui remplace le DUT dure désormais trois ans se fait au sein d'un IUT un institut universitaire technologique qui est une émanation de l'université ce n'est pas exactement l'université parce que le mode de pédagogie est un petit peu différent il dure trois ans il se fait donc sur un IUT et il est professionnalisante tout en étant plus large que ne l'est le BTS ce qui fait qu'en termes de poursuite d'études les spécialisations sont peut-être plus larges que suite à un BTS il y a une partie justement travaux pratiques qui est extrêmement importante en BTS après le BUT permet directement de rentrer en licence enfin je crois que ça dépend un peu des filières ça dépend ensuite de ce que vous souhaitez faire mais il y a jusqu'à présent certains passaient par le DUT et n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle les admissions parallèles pour tenter l'entrée justement en école d'ingénieur par exemple aussi le BUT devrait continuer sur ce mode là sachant qu'effectivement si vous souhaitez vous insérer sur le marché de l'emploi le BUT sera un excellent diplôme et le BTS comme on l'a dit tout à l'heure est tricoté en ce moment alors il nous reste 2-3 minutes pour conclure je vois qu'on a deux questions dans le chat liées à à l'ouverture de son propre laboratoire d'analyse quelles études faut-il faire quel est le parcours alors pour ouvrir son propre laboratoire d'analyse on ne fait pas des études pour ouvrir son propre laboratoire d'analyse en fait on fait des études pour travailler dans un laboratoire d'analyse et puis ensuite soit on est en capacité on a fait un peu de management on sait diriger une entreprise et on essaye de monter son propre laboratoire et puis un laboratoire d'analyse il y en a énormément on peut avoir un laboratoire d'analyse dans une entreprise on peut avoir un laboratoire d'analyse médicale ce qui n'a rien à voir donc en fait ce qu'il faut simplement c'est faire des études et les continuer suffisamment loin pour avoir un niveau d'études suffisant pour être en capacité de manager et de diriger une équipe et puis ensuite c'est l'opportunité de monter soi-même son laboratoire il faut avoir les épaules assez larges pour se dire que c'est simplement monter une entreprise et s'assurer qu'il y aura un chiffre d'affaires suffisant mais il y a voilà alors j'ai vu une question liée au métier de l'onologie faut-il faire des études de chimie pour ça par exemple et bien je sais qu'on peut faire des études de chimie pour faire de l'onologie mais est-ce la seule voie possible je ne suis pas certaine par ma connaissance c'est des filières qui ont leur filière propre donc ça peut être une voie possible mais un diplôme national effectivement d'onologie mais c'est plutôt lié au monde agricole ou à la gastronomie donc la chimie ça peut être une voie tout à fait intéressante j'imagine mais c'est vrai qu'on a les onologues on les retrouve plutôt après on va dire à un BTS en agricole de manière générale mais ça peut être intéressant effectivement de passer par la chimie c'est une fille en tout cas c'est un diplôme bac plus 5 très bien et bien merci beaucoup on prend une toute dernière question Nancy et on répond rapidement une question au hasard y a-t-il plus d'offres d'emplois pour un diplômé d'un doctorat ou à l'ingénieur alors c'est extrêmement fluctuant alors ma réponse ne va pas vous plaire parce que ça dépend vraiment je dirais de cycle il y a eu toute une période il y a une dizaine d'années où on embauchait préférentiellement des ingénieurs et pas des docteurs parce qu'on pensait qu'il y avait une connaissance du terrain qui était meilleure ça s'est complètement inversé il y a même une période où on demandait aux ingénieurs de faire des doctorats pour être docteur ingénieur je crois maintenant qu'on a de nouveau réatteint un équilibre et que les personnes qui ont fait juste un doctorat trouvent trouvent du travail alors je ne dis pas relativement facilement ce n'est pas vrai parce qu'à ce niveau-là il y a beaucoup moins d'embauches par exemple qu'en BTS je ne crois pas pouvoir dire qu'aujourd'hui là en 2021 il y a un gros écart entre embaucher un docteur ou embaucher un ingénieur on n'est pas au même niveau d'études on est bac plus 5 ou bac plus 8 donc ça va dépendre de l'attente du poste et de la responsabilité qu'on va donner voilà après un ingénieur atteint assez vite le même niveau que quelqu'un qui a fait un doctorat sachant que quelqu'un qui a fait un doctorat en général continue au moins par une année de post-doc avant de chercher du travail donc c'est vrai qu'il a un bagage recherche ou recherche et développement qui est assez lourd par rapport à un ingénieur ce n'est pas tout à fait les mêmes postes voilà bon je vois qu'on a encore beaucoup de questions vraiment on est on est désolé de ne pas pouvoir répondre à tout le monde aujourd'hui mais ce que je vous conseille c'est vraiment de vous inscrire au MOOC vous allez recevoir à la fin de ce webinaire le lien pour vous inscrire et vous irez dans le forum de discussion qui se trouve à l'intérieur du MOOC pour poser toutes vos questions et l'équipe pédagogique va pouvoir y répondre tout au long de l'année alors un grand merci à nos intervenants pour toutes ces informations très claires très précises vraiment si vous voulez en savoir plus sur les métiers et les études en chimie inscrivez-vous au MOOC vous aurez des vidéos le forum de discussion à votre disposition voilà donc on espère que ce direct vous aura quand même permis d'avoir des réponses aux questions que vous vous posez et vous aura un petit peu éclairé sur votre orientation merci d'y avoir participé et je vous dis à très bientôt est-ce qu'on peut juste savoir si on avait beaucoup d'élèves qui participaient à ce forum proportionnellement 79% de lycéens d'accord très bien et 13% de parents d'élèves ensuite parfait et je voudrais ajouter une petite chose que j'ai vu une question qui repassait souvent par rapport aux études en Belgique il y a un site officiel de l'éducation nationale qui s'appelle Euroguidance toutes les réponses à vos questions sur les études à l'étranger notamment en Belgique il y a un dossier spécial donc consultez-le c'est un excellent site voilà je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée merci à tous à bientôt merci beaucoup à bientôt au revoir